bonjour à tous cette vidéo est une rediffusion d'un stream que j'ai retravaillé pour vous n'hésitez pas à me rejoindre sur twitch je suis présent plusieurs fois par semaine et je présente une grande variété de jeux le lien est dans la description bonne vidéo donc forcément si le lien ne tourne pas il n'y a pas d'énergie 1 1 c'est marrant ça la petite éolienne ne tourne pas mais la grande éolienne elle continue à produire un minimum intéressant ouais c'est pas que je remplace la petite éolienne par une grande éolienne du coup c'est jouable en plus ici je pense on va attendre qu'ils aient terminé avant de faire ça notamment ça là parce qu'il leur manque une planche les pauvres vous savez que ça donne chaud un chat sur les genoux sans déconner on va bientôt avoir les premières à les premières résines de pain et au bout de 15 jours la nouvelle sécheresse qui apparaît la sécheresse qui du coup ne me touche absolument plus puisque c'est vraiment sécurisé et si jamais elle dure vraiment trop longtemps etc et qu'ici ça s'assèche mais je pourrais toujours ouvrir les vannes ici pour ajouter de l'eau sachant que j'ai trois niveaux d'eau ici ouais j'ai trois niveaux d'eau ici donc vraiment je suis sécure et c'est absolument génial être sécure là dessus ah ouais le blé ici ça y va franco aussi allez la pluie va pouvoir produire de la farine de bleu en masse encore il va un petit peu m'arranger ça y est ça commence à produire la sève de pain ça ressemble à ça du coup et du coup ici on a nos premières sèvres de pain qui vont on a même notre premier observatoire ouah la classe donc là dès que les enfants ont grandi on a deux observateurs qui va être quasiment terminé ça va vite la résine de pain en fait et du coup ici on va pouvoir exporter cette résine de pain ici pour en avoir ouais jusqu'à 100 ça me va on va même certainement l'exporter un petit peu ici mais ils veulent de l'esthétique un petit peu les statuts de castor des toits des arbustes etc c'est marrant ça il ya trois points à prendre un esthétique c'est marrant et du coup là dès qu'à dès que ces postes là où vont être occupés je peux avoir le problème de séance je pense je peux vraiment alimenté à sans aucun problème à ma boulangerie en plus donc c'est parfait limite j'ai durable en termes d'énergie on faut juste attendre que ça grandisse et du coup ça exporte la sève de pain par contre la sève de pain on va en garder au moins 50 par résine de pain comme l'eau on se met pas en danger on en garde 200 ok donc ça en fait à gauche c'est ce que je stocke et à droite c'est vraiment les montants que j'exporte c'est vraiment marrant ok partant de ce principe ici là j'avais fait n'importe quoi mais si on va en garder 2000 au moins élevé à 300 à gauche c'est ce que je conserve à droite c'est ce que je donne quoique non ça marche pas non non la base comprends pas comment ça fonctionne ce truc vraiment je comprends pas comment ça fonctionne ce truc comprends vraiment pas au deuxième au deuxième work pa 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 da pa 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 ah bah oui le gris il a plus de patates à griller donc forcément il manque de ressources normal on est pas mal on est pas mal on est vraiment pas mal ici en temps d'alimentation on a toujours besoin du pain quand même produit à produit dans les sites 1 et si la nourriture ça va pour le moment vivement que les enfants grandissent ici bon on est bien on est bien on est très très bien ici il faudrait produire et c'est d'améliorer un petit peu le bonheur des gens je pense qu'un toit terrasse ça la ferait vraiment plaisir le problème c'est que j'ai aucune aucun endroit de le construire et du coup le stock de planches est en train de se refaire gentiment ici le stock de planches diminue dangereusement du coup maintenant qu'ici on a de la de la résine est-ce que je peux qu'elle entrepôt là dedans non la réponse est non vraiment que je pense que je déplace à l'agriculture avec le taux j'essaie de la foot là bas tout ça là on va le raser on a plus besoin de tout ce bois d'ailleurs ça occupe un petit peu le constructeur d'ici au moins à raser tout ça et je pense qu'après on va on va étendre nos fermes là bas plutôt que et déplacer celle ci enlever celle ci davantage produire de la part de la proie d'ici ça demande un gros chantier dans la ville principale ça va transformer totalement ma ville principale d'ailleurs mais ça pourrait être sympa ça pourrait être vraiment sympa vu qu'ici on a peur ne craint plus la sécheresse jusque là je dirais même jusque là tout ça là en agriculture ça pourrait être vraiment bien je pense quitte à irriguer clairement quitte à irriguer et enfin de se rapprocher l'irrigation va faire en sorte d'ici avoir un bon notre pont ça y est on a sécheresse neuf jours de sécheresse ça c'est l'une des plus longues qu'on ait eu jusqu'à maintenant et être tranquille comme ça ça n'a pas de prix on a vraiment pas de ici dans la produire masse de résine de pain voilà qu'on exporte qu'on exporte ici on commence à en avoir un petit peu je pense que je vais augmenter les expérimentaires de résine ici voilà comme ça pour aviser le stock de la vache rapidement ici c'est stocké là pour l'instant la résine de pain mais on va accepter maintenant la résine de pain ici à mission avait tout accepté ah ouais ça y est la sacherasse est arrivée ouais comme j'avais dit ça c'est sec jusque là quoi il a voyait ce petit lac ici permet de garder un petit peu cette zone à tout bien à bien irrigué mais je pense qu'au niveau challenge ici on est vraiment pas mal je vois pas que le change me donner si vous avez des idées en chat d'autres change à donner ici n'hésitez pas ah ouais les points de science par contre ça a produit masse et a peu eu tout de vent là tiens même pas les grandes éoliennes marrant ça voilà trop de blé on stocke beaucoup trop de blé si on a 3000 de blé c'est trop c'est trop c'est trop il faut plus de boulangerie ici va falloir que je réforme ma ville principale ça va être compliqué on a 75% de productivité quoi on est à 75% de productivité les éoliennes tourne vraiment pas à fond et à et c'est incroyable quoi la science commence à vendre vite quand pouvoir débloquer la flamme du progrès à l'air classe c'est votre vie parce qu'on est tenté de le mettre là haut mais j'ai pas moyen des accès à si j'ai moins d'accéder là haut ça va demander tellement de planches ça va me vider mon stock de planches ça ça va être trop bien ça va totalement m'éviter mon stock de planches et c'est une erreur m ça va bien toi tranquille va coûte t'as vu tranquille aussi sur timber bornes on s'amuse vraiment beaucoup 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 le jeu du castor exactement le jeu du castor bah ça y est tiens le pont ici les faits alors mettre un petit peu en pause 1 parce que à mon avis on va changer quelques trucs ici on a un pont là où qui mène à la haute faut y penser un clairement ça là ça va être en cours de destruction assez rapidement je pense voilà on va attendre qu'il me démolisse ce truc là et après tout ça là on va le raser aussi là où je sais pas ça va pas être un petit peu on va commencer à être un peu un district j'avoue hein là j'avoue qu'on commence à être un petit peu loin du district mais c'est pas grave je pense cette route là va apporter du tout près peut-être que ça apporte un peu de frais ouais ça repousse un tout petit peu les limites mais vraiment pas beaucoup je cherche vraiment à la limite de mon district et je vois que là je vais pouvoir l'occuper ce qui m'arrange grandement bon je peux pas aller jusqu'au métal là bas mais là on s'en fout pour l'instant puisqu'il va être mon nouveau coin d'agriculture j'aurais été surpris qu'il est déjà construit en toute franchise alors on n'a plus de bois là on n'a plus de planche trop marrant énormément de bois mais les planches elles suivent pas les séries ne suivent pas maintenant par contre ce qui est bien ce qu'on peut faire n'importe quoi avec les points de science on en gagne tellement là les deux observatoires la propre 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 là les observatoires ils vont ils vont ils vont ils vont gagner en productivité à mon avis puisque les éoliennes tournent à fond ici on prenait toujours plus de blé que ce qu'on consomme donc à mon avis la boulangerie elle commence à tourner à fond ouais la boulangerie tourne à fond on va peut-être refaire encore un moulin à blé ici ça serait pas déconnant de refaire un moulin à blé on va le coller comme ça en profite de l'énergie qui est transmise à d'un endroit à l'autre parce que je préfère limite stocker de la farine d'eau que du blé à brut comme ça là on en a trop ça commence à être rasé ici ça me va et du coup ici va falloir à déplacer ces quatre fermes là cette zone là de b je pense qu'on va la garder clairement ou peut-être même la déplacer la zone arrière ici on va la conserver comme ça avec le blé ça me paraît bien mais là on va essayer de faire d'autres champs on va clairement c'est de faire d'autres champs il va prévoir une tour d'irrigation au moins trois tours d'irrigation je pense pour régler vraiment toute la zone là voire même quatre tours d'irrigation ça va chandras tu te casse pas la gueule